Salut tout le monde, c'est Chris Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais juste envie de mettre à mal et de contredire cette fameuse phrase qu'on entend toujours chez certaines femmes hétéro-sexuelles qui nous disent toujours 1. Vous les gays, vous avez trop de chance, vous sortez trop avec des mecs super beaux, attentionnés qui prennent soin d'eux et qui s'habillent super bien et tout, genre 1. Trop cool quoi Sweetie, non, doucement, doucement Karine, c'est pas comme ça que ça se passe Parlons de pourquoi aujourd'hui être gay, ça craint Continuez à regarder Dernièrement, j'ai vu pas mal de vidéos, par exemple sur TikTok ou notamment Instagram qui disaient que nous autres, les gays, enfin les bi ou les gays en règle générale on avait de la chance de pouvoir en fait être gay, si j'ai envie de dire parce que c'était beaucoup plus simple pour nous, pour dater des gens, avoir des rencarts, faire des rencontres Disclaimer, non, c'est pas beaucoup plus simple que ça, enfin c'est même, j'ai l'impression, beaucoup plus dur mais bon, il y a beaucoup en fait, j'ai aussi de personnes qui témoignent des hétéros qui témoignent énormément de, comment dire, des dates qu'ils ont pu avoir, des choses horribles qui puissent passer dans leur vie et tout et je me rends compte qu'en fait finalement c'est compliqué des deux côtés enfin c'est pas plus simple d'un côté ou de l'autre donc c'est à dire que personnellement je pense qu'on va avoir le même nombre d'applications de rencontres déjà on a Tinder qui est pour donc les gays, les hétéros, les pansexuels, les bisexuels, tout ça on va voir après nous le fameux, que dis-je, le saint graal de la rencontre pour les gays on a Grindr, enfin tout le monde connaît Grindr, maintenant j'ai l'impression que même les hétéros connaissent Grindr et si vous êtes souvent en train de regarder mes vidéos, vous savez souvent que les histoires que je passe de date ou de sugar daddy ou de conneries comme ça, c'est souvent sur Grindr donc voilà, enfin je pense, on ne le nomme plus ce Grindr il y a quoi d'autre ? Il y a Bumble, il y a Badou j'ai énormément parlé avec des gays sur Badou à l'époque, enfin vraiment en 2015-2016 je parlais avec énormément de gays sur Badou, enfin à quelle heure ? à quelle heure ? Je comprends pas, à quelle heure, enfin bref Badou quoi quoi d'autre ? Ornette, Ornette c'est mort, enfin c'est le c'est le my space de la rencontre gay, le truc, enfin c'est... enfin pour faire court, ennette, c'est comme la carrière de Cindy Sander, c'est enterré quoi voilà donc certes, on a beaucoup d'applications également pour faire des rencontres on a, comment dire, la possibilité d'aller dans les quartiers gays que ce soit, enfin là on va vraiment parler, on va dire, du Marais et de Itaewon pour la Corée du Sud là où, quand j'étais en Corée du Sud, je suis allé plusieurs fois mais, non, c'est pas beaucoup plus simple parce que, premièrement... l'univers narcissique et l'univers toxique des rencontres gays, vous avez même pas idée à quel point c'est... on va faire limite une story time aujourd'hui, j'ai l'impression, mais c'est tout à fait horrible, je trouve de pouvoir faire des rencontres dans le milieu gay de nos jours peut-être qu'avant c'était pareil, j'en sais rien, enfin j'ai pas connu à l'époque, certes mais j'avais l'impression que c'était peut-être plus simple alors il me semble que je ne vous ai pas raconté la première fois où je me suis connecté sur Grindr et c'était à l'époque en... j'étais au lycée encore il me semble euh... je dirais donc 2014, 2015 environ et la première fois que je me connais, je me suis dit, ouf chouette, on va vous rencontrer du monde, machin machin alors là, je visais à la campagne la plus profonde, c'est-à-dire, mes voisins c'était des vaches j'étais pas dans une ferme, mais c'était des vaches et en face de chez moi c'était un champ et un tout petit peu plus loin des maisons je vivais pas non plus dans un champ, encore une fois c'était pas une ferme mais il y avait pas beaucoup de maisons, je crois, qu'on était 200 personnes dans le village quoi, enfin c'était vraiment un village c'est-à-dire, comme dirait les parisiens, euh... la province, si vous voulez et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter Grindr j'avais entendu pas mal de fois en parler et j'avais vu pas mal de vidéos dessus et Jean Giffel que j'étais, s'est dit, vas-y on va essayer, on va voir ce que ça donne s'il y a des gens qui sont dessus autour de chez moi, parce que pour moi il y avait zéro guet au kilomètre carré enfin, il y avait zéro guet à la ronde autour de chez moi, il y avait que moi qui était guet alors allez savoir pourquoi, ou certainement le coiffeur du coin, mais c'est tout donc je me connectais tout et que fut ma surprise de me connecter donc du coup, j'avais fait mon compte, j'étais au lycée un peu salope sur les bords j'avais fait mon compte quand j'étais au lycée et je me suis connecté donc c'était plus dans un village, enfin dans une ville quand j'étais au lycée et ce fut extrêmement choquant, c'est-à-dire c'était des torses, des torses, des torses, des torses, pas de photos, des torses, un visage, des torses, des culs, des culs c'est-à-dire, j'ai été choqué, je fais c'est donc ça, les applications de rencontre, on montre si on a genre un torse et tout et il faut savoir qu'à l'époque j'étais beaucoup plus potelé, en quelque sorte on va dire j'avais aussi un peu plus de cheveux et comment dire, ça m'a choqué à l'époque, je me suis dit, ah d'accord c'est donc comme ça, bon ça ne m'a pas empêché de rencontrer une des personnes ça ne m'a pas empêché de faire des rencontres dessus et de pouvoir discuter avec les gays de mon quartier à l'eau 36-19 et ce fut quand même une expérience assez, comment dire, bénéfique j'ai envie de dire parce que j'ai eu pas mal de, comment dire, de personnes qui étaient un tout petit peu plus vieux que moi à l'époque donc j'avais, ouais, 18 ans on va dire qui me disaient que c'était comme ci, comme ça, donc des personnes de 21 ans et qu'ici c'était très compliqué de rencontrer du monde parce que forcément, en règle générale, c'était des personnes beaucoup plus âgées c'est-à-dire 30-40 ans et que c'était vraiment des personnes soit qui cherchaient que du cul ou soit qui cherchaient à se poser, mais on sait tous que c'était que du cul quand même donc c'était extrêmement compliqué et c'était très pervers aussi, c'est-à-dire même si on avait 18 ans, on avait par exemple des personnes de 50 ans qui venaient nous envoyer leur chibre en photo et on est en mode, monsieur, il faudrait penser à... enfin, comment dire, c'était affreux je vous laisse même pas imaginer l'image c'est gravé dans mon coeur et dans ma mémoire tellement ça m'a choqué et c'est aussi lors de cette première fois que j'ai découvert les fameux termes gays, c'est-à-dire masque for masque fanboy, no fanboy si ça, fin, now ou plein de mots et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me dire que donc si on était efféminé, c'était mort on pouvait rencontrer personne parce qu'il y avait énormément de mecs qui écrivaient masque for masque ce qui veut dire en fait, pour les personnes qui ne savent pas qui veut dire en fait comment on pourrait dire ça ? masculin pour masculin ou genre bonhomme pour bonhomme viril pour viril c'est-à-dire, ça pouvait pas être un mec viril qui va rencontrer un mec efféminé ou un mec, on va dire, lambda ils veulent pas être folle, tout simplement il y a eu il y a aussi eu les termes comme ouais, tu fais trop chatte ça veut dire que tu fais trop folle trop efféminé et c'est vraiment des termes qui à l'époque me choquaient un peu je me dis, ah ouais, je suis peut-être trop comme ci trop comme ça et quand on commence à essayer de se construire il y a beaucoup de personnes qui viennent vous sortir des termes comme ça et vous êtes en mode c'est pas des gentils termes en plus, c'est genre vraiment ouais, t'es trop efféminé ça me dégoûte c'est pas c'est grâce ça peut pas être grâce à toi qu'on va avancer ça me dégoûte t'es un mec, t'as une t'as, 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 t'as ce qu'il faut entre les jambes t'as un mec, agis comme un mec t'es pas une meuf, tu vois moi si je suis gay c'est pour être avec un mec c'est pas pour être avec un mec qui ressemble à une meuf ce genre de choses et c'est vrai que ça me choquait extrêmement et encore à l'heure actuelle aujourd'hui c'est ce genre de discours enfin notamment notre cher Mathieu Delormeau dans TPMP qui nous avait descendu Bila Sani parce que oui c'était une honte de mettre à la télé un gay qui était avec une oui gay habillé en femme oh le pauvre le mec il a mis 20 ans pour faire son coming out à la télé on a tous vu que le mec il allait dans les bargués c'est bon quoi enfin c'est là qu'il lui donne la parole à lui enfin il est pas dépassé enfin bref oui certes il est assez mignon mais il est dépassé Mathieu Delormeau enfin je sais pas au bout d'un moment décalé ça sortait tout ça enfin TPMP en règle générale c'est un peu tout ce qui est sous race de la société quoi des intellectuels des intellectuels alors il me semble que je vous avais déjà parlé de ces fameux profils il y a deux types de profils qui me font insérer il y a premièrement le profil du mec discret alors là j'ai pas envie de faire une généralité mais je vais quand même faire une généralité mais en règle générale je suis désolé de le dire mais les profils de mecs discrets là où j'habite personnellement maintenant à l'heure actuelle ce sont souvent les mecs arabes ou les mecs noirs et pourquoi c'est ça parce que déjà c'est écrit dans leur profil donc oui c'est souvent le cas et je pense qu'ils ont surtout peur du jugement comment dire de leur famille qu'ils ont peur du jugement de leurs amis de se dévoiler ils sont toujours dans le placard en fait ils n'ont pas fait de coming out et c'est souvent ce genre de profil qui directement va être très agressif enfin moi les expériences que j'ai eues c'était souvent les mecs qui étaient en mode genre ils m'ont envoyé leur leur chibre en photo ou leur paire de fesses ils me disaient vas-y on se voit on baisse quoi et c'était toujours comme ça et quand moi je dis non mais je préfère voir ton visage avant de voir ta s'il te plaît et comment dire ils me disaient non moi je suis discret je suis comme si je suis comme ça et c'est extrêmement chiant parce que maintenant je dirais plus de 30 à 40% des utilisateurs des applications de rencontres notamment comme Greener Hornet et Bumble il me semble ce sont souvent ce genre de profil et c'est extrêmement chiant parce que c'est ils prennent de la place en mode eux c'est juste pour du cul et c'est le sort en drogue ils peuvent se retrouver pour juste en fait enfin ils voudront jamais rien de sérieux même un rencard ou aller au restaurant ils ne voudront pas enfin c'est souvent les mecs de quartier vous voyez ce que je veux dire les petites racailles un peu genre non faut pas utiliser ça parce qu'on va encore me dire dans les commentaires toi t'as tant un problème avec les racailles quoi non j'ai pas de problème avec les racailles c'est juste la réalité en fait enfin no judgment here mais voilà quoi autre profil également qu'on peut trouver sur les applications de rencontre ça va être notamment les mecs mariés qui ont des enfants mais vraiment les mecs mariés qui sont bien dans leur famille petit job et tout ils rentrent du travail le soir ils ont déjà le plat et tout de préparer enfin le tiner de préparer et tout je dirais encore une fois que 20 à 30% des utilisateurs ce sont ce genre de personnes c'est à dire ça va être le même style de personnes qui cherchent à juste baiser, 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 baiser tout simplement et qui ne cherchent rien d'autre et qui sont encore une fois dans la case discrète donc là j'enveloppe vraiment tout le monde dans la case des discrets et c'est extrêmement compliqué parce que encore une fois vous n'allez pas commencer à sortir avec un mec aller faire un dîner un restaurant un cinéma quoi qu'encore un cinéma tu pourrais te cacher on va dire mais ça va être très compliqué d'avoir un date ou de construire quelque chose avec ce genre de personnes parce que ils ont déjà leur vie bien remplie alors je sais pas si c'est le genre de personnes qui sont bi et qui veulent juste avoir des expériences avec un mec de temps en temps des personnes qui sont gays mais qui vivent dans le placard et qui sont je trouve pour moi c'est extrêmement triste parce qu'ils vivent dans un côté comment dire ils s'inventent une vie juste pour plaire à la société et aux gens qui les entourent leur famille leurs amis et c'est extrêmement triste parce qu'ils sont pas eux-mêmes ou tout simplement c'est juste des hétéros qui veulent faire des expériences avec des mecs et il y en a énormément donc là après tu dis oui tu vas pas aller construire un truc avec un mec comme ça même si je pense que dans certains cas c'est déjà arrivé mais bon après encore une fois troisième profil une fois j'ai l'impression que c'est un globe un peu tout ce que je viens de dire des deux premiers profils là et ce sont les mecs qui vont venir vous DM sur Instagram en mode genre oui parce que maintenant Instagram c'est devenu une application de rencontre j'ai l'impression et je vais vous lire une DM que j'ai reçu un ou une DM un DM que j'ai reçu il y a pas longtemps d'un mec qui m'envoie alors vraiment comme ça genre vraiment j'ai pas les mots genre il m'a sorti un truc je vais vous mettre le screen dans tous les cas vous verrez bien il m'a écrit je vais pas passer par 4 chemins avec toi tu m'intéresses grave je suis même prêt à te faire des virements Paypal pour te bouffer donc je pense que clairement il veut me bouffer mon fiac et me faire des virements Paypal genre c'est à dire il m'envoyait des thunes quoi mais en toute honnêteté pour finir mais moi je dirais pas non mais c'est des profils assez étranges vous voyez ce que je veux dire donc bon si je lui plais certainement la personne passera dans cette vidéo donc coucou à toi et envoie-moi un DM si tu veux encore toujours me payer pour me bouffer mais bon bref je crois que c'est peut-être un cannibale aussi enfin bref sans rien en retour juste faire du bien je vais pas être offensant j'espère que tu le prendras pas mal mon message mais réfléchis-y moi j'étais genre grave choqué je fais quoi pardon et tout il me dit tu peux y réfléchir je te presse pas si t'as des questions etc et je lui ai demandé si on se connaissait et le mec pareil je lui dis mais t'as pas une photo de toi t'as pas une vidéo de toi ce genre de choses parce que ce genre de profil c'est à dire que le mec il a 10 abonnés et 10 followers et 1 post et c'est le genre de profil typique soit ça va être un fake qui va se dévenir se foutre de votre gueule en mode genre ah des gays ça me dégoûte le mec m'envoie une vidéo alors déjà il faut savoir que sur Instagram tu peux envoyer des vidéos comme si c'était des snaps donc tu sais pas si c'est vrai le mec était plutôt charmant alors si c'était lui il était vraiment charmant tout à fait mon style un peu métisse et tout je sais plus si c'était un noir ou un métisse mais il me semble que c'était assez métisse et le mec depuis j'ai pas eu de nouvelles et tout ni rien mais c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a souvent des mecs fake qui vont venir prendre des screens de vous de vos conversations pour après vous mettre sur les réseaux sociaux et vous afficher donc encore une fois on ne peut être sûr de personne quand c'est ce genre de profil ou tout simplement venir essayer faire des nouvelles expériences ou si ou ça enfin on peut englouber extrêmement beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai jamais donné trop d'informations à ce genre de personnes moi j'en rigole je suis en mode genre non mais fais moi une vidéo où tu parles où tu me parles où tu dis mon prénom et tout pour que je sois sûr que tu sois pas un fake et tout bah j'ai jamais eu la vidéo pour vous dire donc je pense que certainement le mec c'était un fake tout simplement donc j'ai bien fait donc vraiment si vous êtes dans ce genre de cas de figure même si vous êtes une fille hétéro ou bi gay enfin dans tous les cas mais en règle générale faites vraiment attention à vous parce que ce genre de profil je sais pas si vous veulent du bien mais ça fait assez peur et encore une fois c'est pas le genre de personne que tu vas aller dater enfin je comprends pas ensuite les applications de rencontres c'est extrêmement extrêmement rempli de personnes qui vont faire du ghosting c'est à dire premièrement du ghosting c'est quoi ils vont venir en fait vous parler et genre du jour au lendemain vous parlez très bien ils vont plus vous répondre genre pas vous répondre du tout c'est à dire même si ça se passe très bien salut ça va oui et toi vous échangez des photos vous parlez bien vous parlez de votre vie le lendemain vous avez plus de réponse plus jamais enfin limite ils vous bloquent aussi enfin ça vient comme ça ou pareil même quand vous avez un date le jour d'après ou quelques jours après plus de réponse le ghosting enfin je pense qu'on va tous passer un jour par là enfin moi je suis déjà passé plusieurs fois par là mais bon je pense que soit on va y passer soit on y est déjà passé enfin c'est une expérience inévitable selon moi le ghosting pareil dans les comme chez les hétéros comme chez les gays enfin c'est extrêmement chiant mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant chez les gays parce que encore une fois on rejoint ces personnes qui soit ne sont pas honnêtes soit vont avoir peur de dire qu'ils sont vraiment ce qu'ils sont vraiment ou comment dire assumer qu'ils sont vraiment enfin on rejoint les profils un peu discrets ce genre de truc là ou c'est également le monde mais que dis-je l'univers du narcissisme à en crever mais genre vraiment le narcissisme à outrance c'est à dire il y a des mecs sur Grindr ou Tinder ils vont juste se poser torse nu à la plage sex on the beach ce genre de truc genre ils se prennent ils sont là genre ils se pensent vraiment au dessus des autres et ils sont vraiment en mode genre ouais je suis trop sexy regardez j'ai mis mon Instagram en info enfin dans la barre d'infos venez me suivre et tout et tout ce genre de truc juste pour qu'en fait on leur donne de l'importance qu'on aille les follow et après c'est vraiment genre ouais follow mon TikTok follow ci follow ça enfin c'est devenu un vrai marché j'ai l'impression de rencontrer des personnes de nos jours mais vraiment le narcissisme à outrance un mode ouais moi je te parle pas parce que je suis trop beau c'est à dire par exemple chez les guets on a le no pic no chat c'est à dire si t'as pas de photo de toi on va pas te répondre on va pas du tout te donner de réponse ce genre de choses enfin moi personnellement si je vois que t'as pas de photo je vais dire est-ce que t'as une photo si tu me dis non je suis discret ça dégage ça me gave j'en ai marre ou on a également le genre de mec qui t'écrive pas de réponse est égale pas intéressé pas de réponse est égale une réponse en mode genre les mecs ont été élevés par des ours enfin j'ai l'impression que même Winnie Lourson est un peu plus comment dire respectueux que ça parce que vraiment ils ne vous donnent même pas de réponse et quand vous osez leur dire ouais mais pourquoi tu me réponds pas enfin tu pourras au moins avoir la décence de m'écrire de me dire pourquoi je te plais pas enfin même pour toi tu sais pas te valoriser mais après on a évolué non les gens ils sont en mode non t'es moche non t'es comme ci non t'es trop comme ça enfin les mecs sur les applications de rencontre ils cherchent un un idéal c'est à dire que les applications de rencontre en règle générale c'est il faut avoir le six pack c'est à dire être musqué comme jamais genre super beau genre torse et tout genre être imberbe il faut pas de poils même s'il y a beaucoup de mecs comme ça qui maintenant aiment énormément les mecs qui ont des poils donc c'est quitte ou double à double tranchant tout simplement mais en règle générale il faut être imberbe c'est à dire un astico le truc il faut être grand c'est à dire très grand j'irais un mètre 80 minimum ou un mètre 85 encore une fois minimum et là c'est déjà ça passe déjà beaucoup mieux faut être seulement actif parce qu'il y a énormément de passifs donc actif c'est le mec qui fait l'homme et passif c'est le mec qui fait la femme si j'ai envie de d'imager tout cela un peu brutalement mais vous voyez c'est des termes je pense que vous connaissez il y a quoi d'autre ? il faut pas être féminin il faut rester masculin parce que bonhomme je sais pas quoi ces 5 critères là c'est vraiment ce qui va vous aider j'ai envie de dire c'est vraiment les critères qui sont le plus recherchés et qui font que le mec est idéal alors il y a vraiment deux tableaux c'est à dire les passifs vont rechercher cette image là que je viens de vous décrire des mecs grands musclés nanana mâchoire carrée très idéal Instagram vous voyez quant aux actifs eux ils vont rechercher des mecs plus petits encore une fois un berbe limite qui ressemble à des ados prépubères c'est assez gênant et c'est assez dégoûtant j'ai envie de dire pas trop gros pas trop mec pas trop comme ci mais il faut vraiment qu'il y ait un peu de forme c'est à dire il faut que ce soit un mec qui ait un gros tarpé et qu'il soit tout maigre tout ça enfin encore une fois c'est assez dérangeant parce qu'en règle générale il faut que ce soit un mec qui ressemble un peu à des gamins je sais pas comment vous expliquer enfin c'est assez gênant là tu peux être efféminé par contre apparemment enfin tu peux être efféminé faire ci faire ça et tu peux même te maquiller enfin moi ce qui me fait rire c'est qu'en fait je suis entre les deux c'est à dire je vais être le mec qui va être maquillé avoir les faux ongles un peu féminin ce genre de truc et je vais être également le mec grand j'ai pas le six pack par contre moi je suis gros mais j'ai un peu de poil enfin un peu beaucoup enfin je suis une tapisserie quoi et j'ai la barbe ce genre de choses enfin moi en fait c'est ça mon problème je pense que je suis trop entre les deux et ça plaît ni à l'un ni à l'autre et donc je me sens totalement perdu personnellement je pense que je suis pas le seul dans ce genre de cas et c'est extrêmement chiant c'est vraiment chiant parce que le genre de critique qu'on reçoit d'un côté on le reçoit également de l'autre et ça vous met une pression ça vous met vraiment ça vous crée des mal-être et pendant des années et des années j'ai eu beaucoup eu de mal-être en mode genre ouais je suis moche je suis comme si je suis comme ça mais maintenant que j'apprends à m'aimer et à aimer qui je suis à aimer ce que je fais et comment je suis au quotidien c'est vrai que je m'en fous un peu de plus en plus maintenant des gens qui osent dire ça donc un conseil vraiment essayez de vous aimer en premier plutôt qu'écouter ce genre de personnes qui vont rester toute leur vie sur Grindr encore une fois deux derniers points cette fois c'est sur Tinder donc parfois on va matcher avec des gens sur Tinder mais vraiment un match on va parler peut-être encore une fois on va parler du ghosting mais on va matcher avec un mec et il va jamais vous répondre c'est à dire il va y avoir un match tu vas voir que le mec il a posté récemment une nouvelle photo sur Tinder enfin que c'est une nouvelle photo récente parce qu'en général ils mettent leur Instagram donc tu peux voir que la photo sur Instagram elle est récente et que la photo sur Tinder elle est récente aussi et ils vont jamais vous répondre donc je comprends pas le pourquoi du comment tu vas venir en fait matcher avec quelqu'un mais ne jamais lui répondre ou faire connaissance que même si toi t'envoies un message en mode genre hey salut comment ça va il va jamais répondre enfin là faudrait m'éclairer je sais pas si si chez les hétéros ça fait pareil ou si chez les lesbiennes ça fait exactement pareil mais je comprends pas donc éclairez ma lanterne s'il vous plaît en commentaire pour que je comprenne ou sinon je voulais comment dire juste finir avec ça c'est un article que j'avais lu j'étais encore au lycée en première ou terminale et j'avais lu un article pendant que je rentrais chez moi un vendredi soir je me rappelle vraiment l'heure et tout enfin l'heure le jour où j'étais au moment où j'ai lu l'article et cet article il disait que avec toutes ces applications de rencontres qu'on a avec toutes les applications de rencontres qui sont sur le marché actuellement on est forcément passé à côté enfin forcément on a beaucoup de chances d'être passé en fait à côté de notre hamster parce qu'on a maintenant le swipe à gauche enfin le swipe non sur Tinder très facile et on n'est plus que maintenant sur un marché aux fruits c'est à dire on va venir tâter chaque petit fruit en se disant oui ça ça me plaît ça c'est mon style ce genre de choses alors qu'on va en fait on va plus privilégier une image on va plus privilégier un statut un physique et une image plutôt que privilégier c'est à dire les personnes comment dire qui ont du charisme qui ont du charisme qui ont une intelligence qui ont des projets qui ont comment dire une vie tout simplement qui sont là et je trouve que c'est assez triste parce que des fois je suis là et je me dis est-ce que moi par exemple je suis pas passé à côté de mon âme seul je suis à force de swiper ce genre de choses enfin j'utilise pas trop Tinder donc c'est pas trop mon truc donc je pense que ça va et c'est pas sur Greener à mon avis qui est vraiment mon âme seul dans tous les cas mais bon mais vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment ce côté de c'est comme une société on est toujours dans ce côté société de consommation c'est-à-dire on va vouloir aller très vite et trouver la personne qui va nous convenir le plus facilement ou qui va convenir à nos idéaux à notre tout simplement c'est un peu comme un marché au fruit c'est vraiment la société de consommation telle qu'elle est c'est-à-dire on va vraiment essayer de chercher notre idéal notre type idéal masculin sur ces applications et je pense qu'on est forcément passé à côté de belles rencontres pas sexuellement parlant vraiment même amicalement parlant je pense qu'on passe à côté d'énormément de belles rencontres à cause des réseaux sociaux et des applications de rencontres donc voilà ça fait beaucoup de blabla ouais donc voilà c'est la fin de cette vidéo je voulais vraiment la faire parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui me disaient en commentaire ou en DM sur Instagram ouais j'ai l'impression que tu rencontres plein de personnes ça doit être trop facile pour les gays de rencontrer du monde blablabla non c'est pas beaucoup plus simple de rencontrer du monde quand t'es gay j'ai même l'impression que c'est plus compliqué je sais pas si je sais pas si chez les lesbiennes c'est beaucoup plus facile si c'est pareil mais j'ai l'impression que vraiment d'un côté comme d'un autre c'est tout aussi compliqué chez les hétéros c'est compliqué chez les gays c'est compliqué chez les bisexuels c'est compliqué les lesbiennes également enfin c'est horrible j'ai envie de dire et je trouve qu'on a beaucoup de chance nous par exemple de vivre dans des pays occidentaux qui sont assez développés et de pouvoir avoir accès à ce genre d'application parce que notamment je pense qu'en Russie alors il me semble qu'en Russie ils ont Grindr quand même mais c'est pas du tout accepté il faut être très bien caché il y a des pays vraiment où c'est interdit de faire des rencontres gays et je trouve que c'est horrible de se dire qu'en 2021 il y a des personnes qui peuvent même pas être libres d'être qui ils sont et de vivre leur sexualité pleinement et ça me choque encore notamment quand j'étais en Corée du Sud il y a beaucoup de gays qui se cachent encore parce que c'est extrêmement mal vu en Corée du Sud d'être gays même si les mentalités évoluent j'ai envie de dire mais donc voilà et ça fait de la peine mais ça me rassure également de me dire que j'ai beaucoup de chance d'être en France et de pouvoir utiliser ce genre d'application et d'être qui je suis à mettre des ongles m'habiller comme j'ai envie de m'habiller porter du maquillage et d'être libre et de rencontrer des personnes assez librement donc il faudrait vraiment qu'on réévalue nos chances par moments et qu'on se dise qu'on est assez chanceux contrairement à d'autres personnes donc voilà c'est ma vidéo de pourquoi ça craint en fait d'être gays et pourquoi ça craint de dater des gens sur les applications de rencontres gays donc voilà dites moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des expériences assez bizarres si vous aussi c'est compliqué de votre côté de rencontrer du monde peu importe votre orientation sexuelle je m'en fiche au contraire ça sera même très intéressant de savoir donc dites moi en commentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu me suivre sur les réseaux sociaux et sinon je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous Bye guys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501